Moi je crois au papier parce que c'est une mémoire physique et je pense que le papier continuera à vivre. Donc je pense qu'il faudrait qu'on travaille dans ce sens et que l'on inscrive sur le papier des choses intéressantes. Mais intéressantes. On vend du conseil, on vend de l'aide, on vend de suivi et c'est aussi ce qu'on a construit autour de l'auto-édition. On est là pour aider l'auteur parce qu'on a souvent des gens qui n'ont jamais fait, c'est leur premier livre. Donc ils ne connaissent pas. Donc l'aider, comment ça se pré-finance, comment ça peut se vendre. Bien qu'on soit petit, on a intégré toute la chaîne de brochage. On fait tout en interne, 100% en interne. J'ai mon frère sur Paris qui s'occupe du commercial. Ma femme ici qui s'occupe de tous les achats, papiers, approvisionnements et transports. Donc du coup, ça reste une entreprise très familiale encore. On a été élu trois fois meilleur imprimeur de France. Avec le cadre à d'or, on est désormais hors concours. On ne peut même plus se représenter à ce prix. Donc la qualité, c'est un prérequis. Après, ce qui marque la différence entre notre approche et celle de nos confrères, c'est qu'en fait, on est beaucoup dans l'accompagnement, dans l'écoute. On essaie vraiment de faire des produits différenciants. On choisira ensemble le format de son livre, la pagination, le type d'ennoblissement qu'il faudra faire sur la couverture, éventuellement sur les pages intérieures. Tout ça avec la finalité de répondre exactement à le pourquoi de cette publication. On a les mêmes machines, on a les mêmes bonhommes. C'est juste qu'on va peut-être tourner les choses différemment pour arriver à ce que le client nous aura demandé. Souvent, beaucoup de moutons à cinq pattes, mais on n'a rien de plus. C'est vraiment juste cette envie de faire les choses un peu différemment. C'est important d'avoir un livre qui ressemble à son auteur. Donc les techniques de façonnage sont importantes. On a un atelier de façonnage complet en interne. On travaille avec des partenariats de confiance pour certains savoir-faire périphériques. Et on a intégré, il y a trois ans et demi maintenant, au sein de l'atelier, un artisan d'art, Bruno Fontaine. J'en suis arrivé à ce métier par passion de faire de la création toute la journée. Parce que toute la journée, ici, on crée, on développe. Là où le métier me plaît, c'est justement dans la part personnelle. L'implication personnelle, quand on fait des livres sur des noirs imprimés en quadris, où la moindre variation peut faire qu'on va se retrouver avec une quadris noire virant sur le vert ou sur le rouge. C'est là où la part personnelle intervient, dans la gestion de la colorimétrie. Et ça, c'est ce qui me plaît. Parce que sans passion, on ne ferait pas ce métier-là. Parce que ce métier est quand même très prenant. On y passe beaucoup de temps, beaucoup de notre vie. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait. Et je pense que ceux qui sont ici, ils apprécient aussi. Parce qu'on ne le fait pas comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada